Alors mon parcours il est assez atypique, j'ai été comédienne, je suis autrice, je créais des formes scéniques et performatives entre théâtre et art plastique avec une compagnie et puis en 2010 en faisant le constat que certains textes n'étaient pas édités par les éditeurs de théâtre, donc toute une part finalement de la création scénique qui s'approche plutôt de ce qu'on pourrait appeler du théâtre performatif et non pas dramatique, j'ai décidé de créer un espace éditorial dédié à ces formes qui s'effrangent entre art plastique, théâtre, performance, danse. Donc on a créé la revue véhicule en 2010 avec Vincent qui est donc un espace très particulier puisque c'est conçu comme une pochette de disque, c'est d'ailleurs dans un format 33 tours, voilà ça c'est véhicule et donc c'est conçu comme une pochette surprise qui contient des partitions, on a appelé ça des partitions au sens de protocole, mode d'emploi, script. L'idée c'est de faire circuler des œuvres au-delà des théâtres, hors des institutions, ça peut être donc des créations qui ont lieu sur scène ou dans des lieux d'art, des centres d'art, des musées, mais l'idée là c'est de les diffuser et donc de déléguer leur création à d'autres personnes pour qu'elles puissent avoir lieu n'importe où. Et donc en 2020 on a décidé d'étendre ce geste d'édition avec des livres, des ouvrages et donc on a créé une maison d'édition Vroom qui est basée à Rennes et qui édite maintenant entre 3 à 5 livres par an. Alors ce sont des livres tous hors format, atypiques, on n'a pas de collection mais c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on souhaite justement réunir le théâtre, les arts plastiques, la poésie, les arts de la scène, sans différenciation. On essaye d'avoir une programmation d'un véhicule interdisciplinaire, c'est-à-dire notre règle du jeu pour aller chercher des auteurs, c'est qu'ils soient de disciplines différentes. Chaque numéro va donc avoir un chorégraphe, un poète, quelqu'un qui vient du théâtre, quelqu'un qui vient plutôt du design ou des arts graphiques. Et puis on essaye aussi d'équilibrer la notoriété des auteurs. Donc on va avoir une ou deux têtes d'affiches, on essaye par numéro et puis des gens moins connus. Pour les ouvrages, c'est différent, c'est très variable. L'ouvrage de Marcel Alloco, c'est lié vraiment à mes recherches en tant que chercheuse puisque je suis docteur en arts du spectacle et donc j'ai découvert les textes de Marcel Alloco en fait dans les fonds d'archives, aux archives de la critique d'art et je l'ai contacté par la suite pour savoir effectivement si on pouvait publier ces textes. Là, la volonté c'était par exemple de transmettre un texte ancien mais qui n'avait pas encore été connu du public. Je ne sais pas du tout quel rôle doit avoir un éditeur. Je sais ce que moi j'essaye de faire, c'est-à-dire de créer un espace éditorial qui n'existait pas jusqu'à présent et de diffuser des textes exigeants, expérimentaux et qui permettent une relation très ludique avec le lecteur qui va pouvoir s'approprier le livre et le faire vivre, l'activer. Je n'ai pas de moment privilégié. Par contre, c'est vrai que quand on édite un ouvrage, on le lit des dizaines de fois pour faire des corrections, pour affiner, pour la question de la mise en page et ça c'est finalement très agréable parce que ce luxe-là, on ne l'a jamais avec un ouvrage, de pouvoir le lire, le relire, l'affiner, rentrer dedans de manière très précise et donc ça permet aussi un accompagnement de la sortie du texte avec l'auteur qui est très privilégié. Donc les discussions avec l'auteur sont effectivement un temps assez réjouissant. Alors j'ai pris un peu au hasard la page 20 du livre commentaire « Un coup de tête jamais n'abolira le hasard » de Nicolas Richard paru aux éditions Vroom en septembre 2022. Entre crochets, proposition hasardeuse pour une causerie de l'entraîneur dans les vestiaires. Ça aussi c'est enregistré ? Non, ça c'est inventé. Ça vous parle quand je vous ? Ça vous parle quand je vous ? Vous me dites si ça vous ? Quand je vous parle ? Si ça vous parle quand je vous ? Ça vous parle quand je vous ? Vous me dites si jamais ça ? Parle. si jamais ça vous ? Si jamais ça vous ? Si jamais ça vous ? Quand je vous ? Parce que si jamais ça vous ? Je je peux dire eux ? Parce que si jamais ça vous ? Je peux dire eux ? Si jamais ça quand je vous ? Je peux vous dire que ? Si jamais ça quand je vous ? Je peux vous dire que ? Vous devez me dire si ça vous ? Si jamais ça vous ? Si jamais ça vous ? Si jamais ça vous ? Alors je vais lire un extrait du livre de Marcel Aloco Fluxus Events Music qui est sorti en 2021 aux éditions Vroom. Event 1. L'œuf à la coque 1964. Deux exécutants, assis de part et d'autre d'une table, regardent couler un sablier de trois minutes. Ils restent impassibles et sortent sans saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...